salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne mikado otaku aujourd'hui je suis très heureux de vous dire mon compte rendu de mon bilan de juin 2021 comme j'avais dit dans mon bilan de mai que j'allais acheter pas mal enfin du moins un peu plus de décors 1 12e c'est ce que j'ai fait et ce que vous allez voir dans cette vidéo j'ai acheté un vaisseau en résine de bulma échelle 1 12e pour les figurines et ça je garde donc je vous mettrai alors j'ai fait une vidéo dessus je vous mettrai le lien juste au dessus je les paie 189 euros avec la livraison sur ebay j'ai acheté trois coffrets de habitois c'est sorti dans les années 90 c'était des premières figurines qu'on avait à l'époque c'est des figurines sont pas très jolies mais franchement de la savoir comme ça en boîte complète avec le prix en france c'est vraiment sympa ça rend vraiment super bien je trouve donc l'ensemble pour 45,70 avec la livraison sur le bon coin j'ai également fait une vidéo dessus donc je vous laisserai le lien juste au dessus ensuite broly donc c'était sorti uniquement au japon pour le moment donc sur ebay 70 euros livré le gokudai figurine pareil du japon ishebakuji donc 70 euros également avec la livraison inclue bouffe de la gamme master lise c'est un master lise donc c'est sorti en juin 2021 en france je l'ai payé 46 euros avec l'envoi luffy bwfc je l'ai payé en france donc tout dimension c'était 74 euros avec la livraison inclue et le sang du coup tout dimension le gary cat bwfc je l'ai payé 65 euros en france avec la livraison ensuite j'ai acheté une maquette de megaman x 1 moi ça m'a fait vachement rappeler à megaman sur super nintendo justement donc je les montais avec ma compagne on a mis je sais pas une heure une heure demie à le monter donc je l'ai payé 65 euros au japon 13 heures de la gamme sh figure je l'ai payé 75 euros actuellement elle est en vitrine donc je vous mets une petite photo voilà alors là j'ai fini super à faire c'est un lot alors j'ai eu une figma de air type donc le premier boss qui en fait un alien donc qui est très très connu pour ceux qui connaissent le jeu puisqu'à chaque fois qu'on crevait il fallait tout refaire le jeu à chaque fois on se prenait le boss donc en force forcément on le connaissait bien donc c'était un lot attendez je vous montre comme ça de ce côté là je n'ai pas encore déballé donc il a encore neuf scellés je l'ai acheté en france donc il y avait ça attendez il avait sonic également donc pareil neuf scellés je n'ai pas encore ouvert et il y avait quoi d'autre le troisième c'était une tirelire que j'ai pas où j'ai mis la tirelire et voici la tirelire de dragon ball alors l'ensemble c'était une enchère sur ebay donc j'ai gagné l'enchère écoutez bien 84 euros les trois avec l'envoi en france en colissimo alors c'est une c'est un lot qui n'est pas cher je veux dire pas cher parce que en france juste le art type il en vaut 160 la tirelire 15 euros et la figurine 25 donc le prix normal c'est 200 euros l'ensemble donc imaginez pour 84 euros avec la livraison donc c'est vraiment pas cher ensuite j'ai acheté ce pack donc ce duo là donc ça a l'air super franchement donc ça je l'ai payé donc c'est la marque neka je l'ai payé en france je l'ai payé 60 euros avec la livraison et j'ai acheté ce pack ce duo tortue ninja c'était les films des années 90 donc pour un montant de 54 euros ensuite j'ai acheté cette figurine en france c'était un montant de 35 euros donc grand distance en euros et naruto avec trois visages différents vous avez celui là vous avez avec cette tête là et celui là donc la vidéo arrive ce dimanche j'ai acheté un poster à micromania donc neuf je n'ai pas encore déballé donc qui mesure 91,5 sur 61 cm donc je pense sur un format donc à deux ça devrait passer donc au prix de 8 euros j'ai acheté également 31 posters sur ebay je vous montre quelques captures de mes achats et je vais vous montrer aussi quelques posters vite fait donc il ya surtout du dragon ball gt du sailor moon du dragon ball z quelques petits posters donc ça c'est du format pour la majorité donc attendez sur les 31 j'ai 30 au format a3 et j'ai acheté un au format a2 voilà donc il y a eu un peu tout du sailor moon si vous voulez que je fasse une vidéo dessus n'hésitez pas bon on va passer aux éléments un douzième comme j'avais dit dans mon bilan de mai donc j'ai acheté pas mal de trucs du moins pas à mon sens alors j'ai un petit fauteuil donc tous les objets que je vais vous montrer c'est que du format un douzième acheté chez aliexpress donc le petit fauteuil avec son petit coussin j'ai acheté des petites toilettes il faut bien quicher un peu quand même un joli canapé à mon sens avec du bois et une sorte de petit velours heureusement j'ai le picassé donc ça va falloir heureusement que je l'ai toujours je n'ai pas perdu voire que je le colle c'est le problème avec aliexpress parce que souvent il protège très mal et des fois vous recevez des éléments cassés et pareil j'ai reçu une aussi une table basse de chez eux et vous avez aussi le picassé voilà donc ça va falloir que je le colle une petite chaise en bois franchement super sympa j'ai acheté quatre bocaux avec de la bouffe à l'intérieur bien sûr c'est tout est synthétique un tout est faux c'est bien foutu vous pouvez même enlever le petit bouchon ensuite pas mal de bouffe voilà il ya des frites franchement c'est super bien fait c'est du plastique mou ici ici c'est plus dur donc là il y a eu trois pots je crois en tout il a eu aussi des plusieurs frites il ya eu deux frites comme ça j'ai eu deux plateaux donc là vous avez des hamburgers il ya un plateau noir le plateau noir il est super solide franchement c'est la bonne qualité c'est pas de la merde il ya ça puis après il ya d'autres hamburgers j'ai un autre plateau de couleur blanc voilà donc j'ai eu plusieurs trucs son goku est très gourmand donc forcément il fallait acheter un voilà également du coca-cola qui tient bien voilà il ya quoi il ya un peu il ya du ketchup il ya des petits beaux des petits pots là pour mettre les boissons voilà il ya pas mal de trucs c'est en vie à quoi d'autres que j'ai acheté le petit paquet pour du magos carrément c'est marqué mcdo à l'intérieur j'ai plusieurs bouteilles et des verres aussi j'ai aussi une boîte de c'est quoi ça déjà voilà de chips alors que j'ai même pas encore déballé j'ai aussi une petite boîte de pizza avec bien sûr une pizza à l'intérieur quand même ça c'est pour l'équipe les tortues ninja non également pour beaucoup la fin il ya ça il ya quoi d'autre aussi que j'ai acheté il a acheté aussi ça à l'intérieur il ya vachement de bouffe des bouffes un peu de tout regardez donc ça voilà je pense que je vous ferai toujours une vidéo ce mois ci avec tout ça en détail si c'est intéressant par rapport au prix voilà donc ça s'est rempli ensuite c'est quoi d'autre ensuite il a ça sur deux deux bars c'est la bonne qualité c'est du bois avec du fer c'est pas mal donc avec ça avec ces deux tabourets voilà ensuite j'ai donc ce cet ensemble homme cinéma télévision tout compris voilà donc ça tient bien debout il n'y a pas de problème donc ensuite il ya quoi d'autre voilà pour jouer au docteur avec des animaux c'était l'ensemble en fait les animaux je m'en fous un peu mais c'était tout l'ensemble donc vétérinaire on va dire je suis satisfait de mes achats après on n'a pas tous le même budget donc voilà donc je peux pas on va tout acheter sur un mois donc je vais étaler ça sur plusieurs mois ce qu'il y aura d'autres achats en juillet et en août sur les accords 1 12e je peux pas claquer tout mon budget sur sa envie que j'achète des figurines ils également d'autres loisirs que mes figurines aussi en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur instagram twitter et facebook je vous dis à dimanche pour la vidéo de grand distance héros de naruto allez à plus les amis prenez soin de vous ciao